Ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4 avec les Aztèques 1744 Et les choses qui avancent bien, on va finir cette guerre contre l'Alaska J'ai pas l'impression que le Portugal soit décidé à venir les aider Donc tant mieux pour nous Et après on verra pour la suite J'ai plusieurs objectifs, on verra ce que ça peut Ce que ça peut donner, vers quoi on peut se diriger Pour l'instant, on va achever vite fait l'Alaska Je commence à avoir beaucoup d'armées Je peux pas leur faire la guerre évidemment tant qu'ils sont Alors le problème c'est que je peux même pas leur faire la guerre du tout même Parce qu'ils ont des îles là Que je peux pas atteindre, ça c'est bien dommage Et pourtant c'est les derniers présents là J'avoue que ça m'embête un peu Alors faut aussi que je fasse la guerre J'ai dit que j'avais envie de faire la guerre à Bamanie par exemple Je pourrais aussi faire la guerre vite fait Ah non ils sont tributaires de Deming Ça c'est pas pratique j'avoue Pays-Bas Non en fait une petite guerre à cette colonie Je suis pas sûr que Bamanie vienne vraiment les aider Euh ouais pourquoi pas Alors il va pas vouloir me donner mes transporteurs Si peut-être Ah oui alors je voulais aussi achever Allez mais alors je suis un peu embêté sur le Portugal Parce qu'ils sont en guerre et Et ça dure depuis un certain temps déjà Mais j'aimerais bien en finir avec les Caraïbes On va On va aller chercher les Caraïbes Ça on va dire non Ah le problème c'est les temps de trajet Occuper les terrains c'est rien Occuper les territoires pardon c'est rien Mais les temps de trajet c'est un peu pénible Mais On a bientôt fini quand même Ah il restera un petit bout là-bas Bon ça on s'en fout Ah oui j'avais déjà une armée en fait Donc euh Rectification On va se poser Ici pas trop loin Et on va attendre patiemment Qu'il se rende Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Alors les sciences Les sciences c'est bientôt Donc on va pas dépenser On va patienter Là le problème ça va être le trajet Très clairement Faut aller jusqu'au bout C'est pas gagné Ça j'achète Tant pis pour l'inflation Les sciences de révolte Les australiens sont Un peu chaud je trouve là Pour l'instant j'ai toujours pas assez de flotte J'aurais bien aimé faire une deuxième flotte Mais je suis un peu à court d'argent j'avoue Oh merde 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 Ça ça va pas le faire Ceci dit Est-ce qu'ils me lâcheraient pas déjà Souvent il y a même pas besoin d'aller jusqu'au bout Parce qu'ils sont tellement petits Qu'il n'y a pas besoin d'aller Chercher Tout leur territoire Ils veulent pas Bon j'ai rien dit Il y a peut-être en effet besoin d'aller chercher Tout leur territoire Tout ça c'est des territoires sauvages Allez c'est parti On va prendre celui-là Ça je peux fermer Allez j'ai bien embêté en Australie Je crois que je suis obligé d'y aller Parce que sinon on va Ça va pas le faire Déjà le temps que j'y aille là Je pense qu'il sera trop tard Mais sinon ça va mal finir Donc j'y vais Quitte à faire la guerre à Bamanie S'il faut Et voilà Putain en plus ils sont nombreux On va faire une petite pause Ici Pour récupérer quelques troupes Ok alors peut-être que là Étant donné qu'ils ont perdu toutes leurs troupes Souvent c'est quand même Ouais le champ du cygne Parfait Alors ça va pas me coûter cher je pense Bon ceci dit Quand on ajoute tout quand même ça Ça vaut quand même Ça fait pas mal de territoire Donc là je peux prendre ça Là évidemment j'ai pas assez de points Ouais donc l'Australie c'est mal barré Ouais l'Australie c'est très mal barré quand même Je pourrais pas faire une petite insulte Bon je vais mettre les ottomans J'ai pas vu la république des deux nations Ils colonisent pas honnêtement J'ai pas besoin de les mettre Là c'était quoi ça ? Ah ça c'était du lourd Que du lourd Ah oui j'ai 9 lour J'étais énervé quand j'ai décidé ça Ça risque de me coûter un peu cher Je sais pas pourquoi J'ai sorti 9 lour d'un coup là Je pense que j'ai juste trop de conseillers En fait Il va falloir Il va falloir faire quelque chose Ça le fait pas du tout Tous ces conseillers On va prendre le motif d'entretien Là j'aime bien la réputation quand même On va tenter une fois ou deux D'avoir la réputation Il me reste quoi à compléter là ? Ouais j'ai encore beaucoup de Doctrine administrative à prendre quand même Merde Allez encore une fois A chaque fois ça coûte 40 quand même Donc faut pas que je le fasse 10 fois C'est un peu la ruine Et merde raté Bon bah finalement ça fait beaucoup d'argent jeté par les fenêtres La colonie est finie c'est ça ? D'accord Donc on va continuer Ouais donc là ça sent très mauvais Le bateau il est même pas à mi-chemin Ça on s'en fout Qu'est-ce qui me coûte aussi cher sérieux ? J'ai des mercenaires ouais L'inflation diminue Doucement mais sûrement Les intégrations ça avance Oh je suis à plus 5 là d'intégration C'est sérieux ça ? Tiens Le Portugal est en paix Et Kilo a perdu Pour mon plus grand étonnement Honnêtement je pensais qu'il gagnerait D'accord donc pour l'instant de toute façon Il est plus trop question de faire des guerres là On va d'abord essayer de Sauver L'Australie Ça c'est une cible Toute trouvée quand même Grande-Bretagne se prépare à attaquer Bhamani C'est chaud ça quand même non ? Alors on va essayer de continuer à coloniser dans les parages Est-ce qu'il y a Il n'y a plus grand chose en fait Bah en fait il n'y a plus rien Ici un petit bout de Ah non Putain il n'y a plus rien Brunei Merde On m'a tout piqué sur le nez Là il n'y a plus rien D'accord donc on peut continuer chez nous Chez nous il y a à faire On va empêcher par exemple Le Portugal de prendre C'est trop tard On peut se mettre là Du coup je vais me débarrasser des mercenaires qui sont là je pense Je les avais ramenés C'est pas pour ça Il sera toujours temps de faire des guerres dans les parages Ouais pourquoi pas Bon Mes navires n'avancent pas Ils sont obligés de passer par là Sérieux C'est vraiment le chemin le plus court Parce que là on est à 6% d'attrition par mois Je trouve que ça fait Ça fait beaucoup Ok ça c'est cool Ok je peux pas rembourser mes dettes J'ai beaucoup trop de dettes là C'est une catastrophe Mais là on va Non c'est bon On va pas J'ai peur de perdre mes navires à un moment Mais c'est bon On est pas non plus C'est pas dramatique Ah Ok donc là on va pas avoir d'autre choix que de le changer On va prendre un niveau 1 J'ai pas vraiment le choix Faut que je rembourse mes dettes absolument Ça ne rigole pas Eh merde là on s'est fait avoir Ça va vite hein Toute l'Australie a failli tomber Alors maintenant j'espère que je survivrai à son attaque Bon ceci dit il attaquera à travers la mer À travers un bras de mer là Donc On peut toujours espérer que Ça nous sauve Ils sont 40 000 quand même C'est des collines On a vraiment tous les avantages Ça devrait bien se passer mais Quand même J'aime pas trop ça Bon du coup on peut attaquer ici J'ai pas trop envie d'attendre J'ai envie d'y aller tout de suite Ouais mais je pourrais pas les faire disparaître C'est ça qui m'embête Qu'est-ce que je fais ? J'y vais quand même Allez c'est parti Ah on est en trêve C'était pas prévu Là aussi Non là on n'est pas en trêve mais Ouais on va demander de l'aide administrative Comme d'habitude C'est un peu un classique Alors en fait l'Angleterre a déclaré la guerre à Bamanie Donc honnêtement ça me donne Très envie d'en faire autant sur sa colonie Là l'Australie J'ai ramené les troupes Ce serait le moment idéal Je sais pas trop Ce que je cherche à obtenir les anglais dans cette guerre Mais Ça m'étonnerait que Bamanie Vienne en aide aux Australiens Et merde ça ça m'énerve Parce que Evidemment il veut jamais me centrer Là où il faut Rappelez On va Ah merde ils nous ont pas aidé On va essayer d'encercler un peu les français Là Ce qui me fait penser qu'il faut que je Ramène ça Et qu'on se prépare à une guerre Là faut que je mette mes navires ensemble Ok donc là on va définitivement attaquer Bamanie Enfin ou tout du moins sa colonie Je pense qu'il y a de l'argent à se faire Et c'est tout ce qui m'intéresse honnêtement Alors ça c'est quoi Tradition navale Donc tout ça c'est L'Alaska Pas mal Bon ça du coup c'est parfait C'est exactement ce que je voulais faire Sauf que je vous ai pas trop Mais voilà Maintenant je vais tout de suite Beaucoup plus oser Impérialisme Et on peut ramasser Je pense pas mal de territoire On va voir ça Ah bon là Le problème c'est qu'on a pas vraiment de flotte évidemment C'est que des transporteurs que j'ai pris avec moi C'est pas forcément l'idéal Ceci dit j'avais une flotte de heavy Qui était pas forcément très très loin Alors elle est déjà repartie Elle est déjà repartie Je n'en ai pas besoin honnêtement Non je n'en ai pas besoin Pas de bamani en vue Ah ça c'est bien Ok On va tout de suite attaquer Ah ouais parfait Ça va pas traîner Femmes à marier Ah ça c'est un sacré boost de population honnêtement D'ailleurs j'avais pris des Je me rappelle même plus que j'avais pris des territoires ici Pour être honnête On va On va aller les chercher On va pas aller chercher l'île qui est ici par exemple Parce que ce sera encore des Des complications en plus Ouais ça peut être problématique Mais ça va on est pas sur un niveau très élevé Il a 19 navires C'est un peu too much pour moi j'avoue Heureusement que J'avais dit qu'il me fallait des heavy En fait il m'en fallait vraiment J'ai eu chaud là Je crois qu'il avait largement de quoi m'empêcher de De débarquer Bon ça on s'en fout Ok 57 Ok Je vois bien quand même que le siège réussisse à un moment donné Parfait On va se réfugier vite fait ici Là on va gagner je pense Ouais 7000 hommes quasiment C'est plus qu'il en faut Voilà c'est quoi ça Evidemment mon Windows qui fait un retour Alors en fait il faut cliquer deux fois C'est un peu chiant Ok c'est parti Heureusement on est pas très très loin Ok donc j'ai gagné facilement On va reprendre ça Bon ce qui m'intéresse moi entre autres c'est l'argent pour être honnête J'espère qu'ils sont riches Il y a moyen qu'ils soient riches honnêtement Il y a des colonies Parfois on est surpris Or celle-là est quand même assez grosse Finalement Merde Ah j'ai fermé des crantes Je suis trop rapide Bon on va aller les aider Nos alliés là Nos vassaux même Sinon sans moi j'ai peur qu'ils s'en tirent pas vraiment Ok Bon je pourrais peut-être m'arrêter là honnêtement Je sais pas si je prends Si je prends tout Ah bordel On va les laisser reprendre leur province quand même Nous on va s'occuper de Des rebelles Ok donc là on peut embarquer Ah les anglais arrivent Ok Ah sérieux je suis trop rapide A chaque fois il faut penser à A cliquer deux fois en fait C'est super pratique j'avoue Ok là Bah on va pas prendre la diplomatie pour l'instant Parce que j'ai toujours pas pris la science en fait Donc pour l'instant on va éviter Ottoman on va déclarer la guerre aux hospitaliers Peu importe Je surveille maintenant Parce que maintenant que les Les ottomans nous ont déclaré la guerre une fois Bon on va essayer de prendre ça quand même Ouais ça passe On va prendre leur argent Voilà c'est bien ce qu'il me semblait Ils sont riches c'est parfait Par contre ça a coûté 319 points J'en ai 336 Ça fait cher Mais ça fait C'est un gros territoire je trouve Et en plus ça va peut-être pas me coûter 336 points en fait 319 points Parce qu'après il y a les réductions qui s'appliquent Non elles sont déjà appliquées j'ai l'impression Bon Là évidemment je peux pas Faut que je Converte Faut que j'intègre d'abord Les provinces frontalières Les côtières Ça m'a coûté bien cher quand même là Donc maintenant on va se faire cette guerre Contre les Caraïbes Pour les achever Ça fait longtemps quand même que j'avais envie de les achever Bon la coalition on s'en fout On va les laisser reprendre leur province évidemment Donc on va se diriger là Ça on s'en fout Ok donc Direction les Caraïbes Ça va être un sacré voyage Par contre j'ai assez pour rembourser ma première dette Et même bientôt la deuxième peut-être Là on intègre assez vite Mais dès qu'on va avoir fini d'intégrer 1 par contre On va se prendre un malus de moins 3 je crois Ou moins 2 Moins 3 il me semble Et du coup le dernier va Enfin le suivant va très largement ralentir Alors ce que j'ai envie de faire quand même C'est d'améliorer ma relation avec Kito C'est les suivants sur la liste Donc ça c'est bien déjà Et on va Alors on va attendre le 24 août Ok Donc ça non Ah ça c'est pas mal Toujours le bienvenu Ce qui m'embête c'est un peu ça Mais on a une flotte qui est en route J'ai peur qu'elle soit là un peu tard Mais Ah non mon héritier Sérieux J'en ai marre C'est mort Non J'ai survécu Il est bien Franchement ça donne envie De me débarrasser de mon roi Je peux pas Faut que Faut que lui il ait atteint les 15 ans Mais bon Ça donne envie en tout cas Bon on va finir ça là Ça me fera Moins 3 de D'agitation Un peu partout Dans tous les Dans tous les territoires Non convertis Donc c'est Honnêtement c'est assez énorme Ce bonus Malheureusement Bon Il me manque encore un peu Et puis accessoirement J'aurai 10% de remise Sur les doctrines Ça vient tard Evidemment c'est le genre de truc Normalement qu'il faut avoir plus tôt Cette remise de 10% Enfin bon On fait pas toujours ce qu'on peut Ce sera quand même appliqué Sur une doctrine entière Plus celle là Qui est quasiment entière Et puis la fin de celle là Donc en fait grosso modo Ça fait Un peu plus de 2 doctrines Ok Donc ça ça va On est pas trop trop loin non plus Là j'y peux rien Pour l'instant On est pas mal Qu'ils sont revenus Ah Une intégration de fini Et donc l'autre Elle va passer à 1 de vitesse Ouais c'est plus du tout pareil Evidemment Ça ça fait plaisir Ça fait quelques états en plus Pour une fois ça fait des navires aussi Je crois que c'est la première fois Que je récupère des navires Il va pas vouloir bouger Bon C'est des navires de commerce Donc c'est bien Et c'est tout ce qu'il avait Ouais Alors ma flotte est arrivée On va peut-être attendre un peu Avant de se lancer Ouais je vais attendre Que ce soit fini de légitimer Tous ces pays Toutes ces provinces A convertir C'est juste impossible en fait Alors La république des deux nations Est toujours empereur Alors là j'ai amené personne C'est dommage Ouais On va On va quand même amener quelqu'un On va essayer d'intervenir à temps Et merde Ils ont terni notre réputation diplomatique On va être en dessous de 0 Je parie Ouais On est en négatif Dans la réputation diplomatique Donc on ne va plus avancer C'est pire que ça Même on est à moins 6 Annexer une dépendance C'est normal Mais réputation entachée Ça c'est beaucoup moins normal C'est pas bon du tout Je sais pas comment on va faire Pour intégrer tous ces Tous ces vassaux J'avoue que ça commence A m'inquiéter un peu Je suis pas sûr d'y arriver Avant la fin en fait Loin de là même Oh on s'en fout Canada français Honnêtement Faut pitié Bon je pense qu'on est prêt Je vois mal Je vois mal le Portugal Venir en aide à sa colonie Le Portugal étant réduit A vraiment pas grand chose Depuis quelques années Je comprends même pas Que certaines colonies Aient pas déclaré leur indépendance Comme la pratale Assez bien c'est qu'ils avaient même pas leur morale Donc ça va être un carnage En plus on est deux fois plus qu'eux Donc Alors on va tout de suite aller Chercher les petites îles Ok Ça va être ma foi une guerre assez rapide Faut pas que j'oublie les îles Il y a Le mieux peut-être Ah bah il y en a qui se retirent de la coalition Je pense qu'ils vont y rentrer Assez rapidement Il y en a deux là Il y en a une là Bon pour l'instant je vais m'arrêter On va Se donner rendez-vous demain A tout le monde sortir de la coalition Je sais pas si c'est une très bonne idée C'est une bonne idée pour moi Mais pour eux Je suis pas persuadé Je ferais bien que ça se finisse Un de valeur fiscale Ouais je prends Comme d'habitude Ok ça c'est cool Ça fait encore Pas mal de territoires de ramasser J'espère qu'ils ont peut-être un peu développé leur capital Ça fait longtemps qu'ils sont indépendants Ah elle est pas mal leur capital Même par rapport à la nôtre Qui payent vraiment pas de mine La nôtre elle a 19 points de développement je crois 18 du coup Je crois qu'elle a 18 Parce qu'en fait ça marquait 19 mais Non c'est bien 19 Ça reste assez faible Ok Je vous laisse Je vous donne rendez-vous bien sûr Demain pour la suite de ce let's play Je vous laisse